Le livre des psaumes Oui, c'est par elle que nous connaîtrons ta volonté pour nos vies. Nous prions que, par le Saint-Esprit agissant en nous, Jésus-Christ soit exalté dans notre étude de ta parole. Oui, qu'à toi reviennent la gloire, l'honneur et la louange. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen. Je remercie Dieu pour le livre des psaumes. Le psautier est riche, riche en enseignements sur Dieu. La dimension prophétique du livre est captivante. Mais aujourd'hui, c'est tout particulièrement pour la dimension pédagogique de ce livre que je suis reconnaissant. La vie est dure. Jour après jour, nous nous retrouvons confrontés au péché, que ce soit notre propre péché ou celui des autres. Dans notre quotidien, nous nous retrouvons face à la maladie, à l'incertitude, aux doutes, aux deuils, la souffrance, l'égoïsme, etc. Parfois, nous arrivons à gérer cette pression. Parfois, nous nous sentons comme submergés par l'épreuve. La vie est dure, mais le psautier nous enseigne à prier dans ces moments éprouvants. Nous trouvons dans les psaumes des prières que nous pouvons faire nôtres. Le psautier nous apprend à prier du sein de la détresse, à prier lorsque nous sommes confrontés aux profondes ténèbres de notre propre péché, de celui des autres. Où nous apprend à prier également en communauté. Les psaumes touchent à tous les domaines de la vie. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons stoïques face à l'épreuve, en faisant semblant de ne pas être affectés. Dieu, en revanche, souhaite que nous nous tournions vers lui dans ces temps compliqués. Et le psautier nous enseigne à prier dans ces temps compliqués. Et une co-parenthèse, avant de nous lancer dans l'étude du psaume 12, je dois admettre que je suis préoccupé par le fait que si nous sommes dans des temps très prolifiques en ce qui concerne l'écriture de nouveaux quantiques, dont certains sont réellement beaux et profonds d'ailleurs, mais préoccupés car peu se basent sur le livre des psaumes, au point où le psautier a été presque complètement mis de côté dans la louange contemporaine. Dieu, dans sa grâce, nous donne un recueil de chants que l'on sait théologiquement vrai, juste et équilibré. Pourquoi ne pas en profiter ? D'autant que ce recueil est réellement bienfaisant dans sa pédagogie. Ce livre nous apprend à prier. Sans même parler de l'imprécation, quelle est la place de la lamentation dans nos recueils de chants ? Combien de cris de désarroi dans nos quantiques ? Et pourtant nous avons besoin de ces choses, parce que la vie n'est pas vécue de victoire en victoire. Comment prier Dieu face aux paroles trompeuses des hommes, par exemple ? Ou comment réagir face au déclin moral et spirituel de notre société ? Vous ne savez pas ? Eh bien, ça tombe bien. Car c'est précisément à ces deux questions que le psaume 12 répond. Je vous invite à lire ce texte, le psaume 12. Comme d'habitude, je vous encourage, si vous en avez une, à prendre votre Bible et suivre la lecture du passage et à voir ce psaume devant les yeux lors de l'étude, même si des versets sont mis à l'écran. C'est un peu plus simple de pouvoir voir le psaume dans son ensemble. Psaume, chapitre 12. Au chef de chœur, sur la harpe à huit cordes, psaume de David Sauve-nous, éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes forts par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui pourrait devenir notre maître ? » Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. « Maintenant, » dit l'éternel, « je me lève. J'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. » Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et sept fois épuré. « Toi, éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. » Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Je vous laisse quelques instants pour relire ce psaume 12 et en particulier pour aussi pouvoir réfléchir à la structure de ce psaume. Donc le texte va défiler maintenant à l'écran à nouveau, mais vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour prendre le temps dont vous avez besoin pour relire et pour réfléchir à la structure du psaume. Merci. 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 Voici la structure que je propose pour ce psaume. Premier verset, la subscription, le verset d'introduction. Verset 2, un appel au secours. Verset 3 à 5, dans ces versets brossés, le portrait des paroles des hommes. Verset 6 à 8, le portrait des paroles de l'Éternel. Et verset, psaume 12, verset 9, l'auteur revient sur la place des méchants. Donc subscription, un appel au secours, paroles des hommes, paroles de l'Éternel et les méchants. La subscription, au chef de chœur sur la harpe à huit cordes, psaume de David. De cette subscription, nous ne dirons pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'éléments à relever. David est l'auteur de ce psaume, et c'est un psaume qui était prévu pour être chanté sur la harpe à huit cordes. Un appel au secours, verset 2. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes noyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. Dans ces versets, verset 2, mais aussi ceux qui suivent, qu'est-ce qui amène David à se tourner vers Dieu dans la prière ? Et quels sont les aspects en particulier qu'il relève, qu'il amène dans la prière ? Vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de réfléchir à cette question. Il est question de l'absence d'hommes loyaux, de fidèles qui disparaissent, de paroles mensongères et flatteuses, de duplicité de cœur, d'arrogance et même d'oppression. Le mal semble omniprésent. Le mal semble omniprésent. Mais ce n'est pas simplement le fait d'être confronté au mal qui amène David à prier Dieu, mais c'est l'avancée, c'est l'avancée du mal qui inquiète David. Le mal semble progresser. Et la justice, elle, semble décroître. Elle semble disparaître. Ce qui amène David dans la prière, c'est le déclin moral et spirituel du peuple. Sauve-nous éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. À plusieurs reprises, dans l'Ancien Testament, des croyants ont formulé ce même constat à Dieu. Le plus connu d'entre eux étant probablement Élie. 1 Roi, chapitre 19, verset 10, qui sera d'ailleurs utilisé au verset 14 du même chapitre, 1 Roi, 19, 10. « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes hôtels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. » Et ils cherchent à m'enlever la vie. « Je suis resté moi seul. » Ou Michée, chapitre 7, verset 2. « L'homme de bien a disparu du pays. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. » Ou Ésaïe, 57, verset 1. Au psaume 11, David se retrouvait face aux méchants qui se dressaient devant lui. Dans ce psaume 12, c'est comme si David ne pouvait discerner et tout simplement voir autre chose que l'ombre menaçante de ses nombreux adversaires injustes. « Il n'y a plus de juste. » Et évidemment, comme pour Élie, Michée ou Ésaïe, David ne cherche pas ici à faire une présentation statistique de la situation du peuple. Il y a quelque chose ici, là, de l'hyperbole. Après tout, nous sommes ici dans un champ. Et ce n'est pas surprenant de retrouver des éléments du domaine poétique dans ce psaume 12. Et l'hyperbole, c'est quelque chose que nous faisons nous-mêmes régulièrement. Lorsque nous entendons « la Covid a mis la France à genoux », c'est de l'hyperbole. La France s'éloigne de ses racines chrétiennes, c'est une hyperbole. Oui, le constat est véridique si l'on regarde à l'ensemble. Mais aujourd'hui même, plein de Français découvrent la Bible pour la toute première fois. Dans ce psaume 12, David n'est pas en train de présenter une étude statistique. Mais il fait ce triste constat. L'injustice prend le pas sur la justice. L'injustice prend le pas sur la justice. D'ailleurs, notons que David utilisera le pluriel au verset 8 pour parler du juste. « Tu les garderas, tu les préserveras ». Mais comprenons à quel point ce déclin apparent devait affecter David. David est roi. C'est de son peuple qu'il s'agit. Le roi David regarde à son pays et ce qu'il voit la triste profondément. Le peuple semble s'éloigner inexorablement de Dieu. David est le roi choisi par Dieu pour le bien du peuple, pour guider le peuple. Mais son ministère royal ne semble pas porter les fruits désirés. Il souhaite la justice, mais c'est l'injustice qui prospère. Il souhaite la vérité, mais c'est le mensonge qui se propage. Et de même, la duplicité de cœur a remplacé la droiture. Nous pouvons imaginer le désarroi de David face à la situation. Que peut-il faire de plus ? Que peut-il faire de plus ? Et si nous notions avec l'hyperbole, l'idée de « moi seul », la présence d'éléments typiques de poésie, notons le côté profondément authentique de ce psaume. Si nous voyons régulièrement le travail poétique du psalmiste, j'aime ici le côté diamant pas encore taillé de ce psaume 12. « Sauve-nous éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. » Littéralement, c'est « sauve éternel, sauve ! » La situation est telle qu'il n'y a pas le temps de venir méditer sur la manière de présenter à Dieu cette requête, mais tout simplement « sauve éternel, sauve moi, sauve nous, les deux probablement, sauve éternel. » Face au déclin moral et spirituel de son peuple, David se tourne vers Dieu, « sauve ! » Voilà ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de toi, de ton action, de ton salut. « Sauve ! » La traduction Sommeur 2015 traduit ainsi « Au secours, ô éternel, au secours ! » Et cela me semble bien refléter l'intention de David ici. C'est un cri du cœur face à un danger immédiat. « Au secours, sauve éternel ! » David ne sait pas ce qu'il peut faire lui-même, mais il sait qu'il peut compter sur son Dieu et c'est vers son Dieu qu'il se tourne, « sauve éternel ! » Puis il expose la situation dans toute sa gravité. Les paroles des hommes relisons les versets 3 à 5. Qu'est-ce qui caractérise les paroles des contemporains de David ? Qu'est-ce qui caractérise les paroles des contemporains de David ? Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et prendre le temps de réfléchir à cette question. Le mensonge, tout d'abord. La vérité n'a plus sa place. Notre société aujourd'hui n'est pas très différente de celle de l'époque. Nous y retrouvons exactement les mêmes schémas. Nous vivons dans une société dans laquelle sa parole n'a pas grande valeur. On peut dire quelque chose et faire son contraire. Cela n'a pas grande importance. Nous sommes dans une société remplie de mensonges, de parjures, de demi-vérités. Il est souvent plus facile de mentir que de dire la vérité. Parce que l'on peut toujours modifier la vérité pour nous faire grandir. Ou du moins, pour nous dédouaner ensuite le plus possible. Il est souvent plus facile de dire oui, sachant que l'on va trouver une excuse valable pour dire en fait non. Dire oui, mais chercher une excuse pour ne pas faire ce que l'on avait dit. Et ce qui est triste, c'est que le monde est rempli de gens comme ça, de gens comme nous. Le monde est rempli de ces demi-vérités ou de mensonges. Il y a quelques jours dans le RER, j'entends quelqu'un au téléphone dire « Oui, je serai en retard. » Le RER a été arrêté dix minutes à Vincennes. Il était monté à la gare de Lyon. Le RER ne s'est pas arrêté longuement à Vincennes. Mais voilà, il est bien plus simple de dire que si l'on est en retard, c'est à cause d'un RER, au lieu d'admettre que l'on est tout simplement parti dix minutes en retard de chez soi. Qu'il est simple de modifier la vérité. Mais à partir du moment où la vérité est modifiée, c'est du mensonge. Et je ne jette pas la pierre à cette personne qui blâmait le RER, parce que malheureusement, je la comprends. Et tous, nous sommes tentés de la même manière. Moins compris. Il est parfois tentant de chercher des excuses, qu'elles soient valables ou non, pour justifier notre incohérence, notre manque d'intégrité. La vérité n'a plus sa place. Mais David, ici, vise plus encore que le mensonge. James Boyce, dans son commentaire des psaumes, note que le mot hébreu est bien plus profond qu'en français. Il y a bien cette notion de tordre la vérité, de mentir, mais il y a aussi la notion de vide. Il y a le mensonge, mais plus encore, David dénonce la vanité de paroles superficielles. La vanité de paroles superficielles. Là encore, difficile de ne pas se voir dans le portrait brossé ici. La vanité de paroles superficielles. Il y a à peu près un mois, lors de l'étude sur un Corinthien chapitre 11, Mathieu Sanders nous citait, Édouard Nelson qui citait lui-même André Consponville. Et c'est « tiède convivialité des égoïsmes ». Tiède convivialité des égoïsmes. Notre société est globalement assez courtoise, on sympathise, on échange, on nous a quelques amitiés. Mais combien de nos relations sont marquées par cette tiède convivialité ? Parfois, nous mentons effrontément. Parfois, nos paroles sont tout simplement creuses, vides, sans aucun contenu réel. On parle de tout, croit-on, mais en réalité, on ne parle de rien. Des paroles creuses. Pire encore que simplement des paroles creuses, des paroles flatteuses. La flatterie, c'est un niveau au-dessus de la vanité. Parce que derrière la flatterie, il y a ce motif frauduleux. On cherche à séduire pour tromper. Pour tromper. Je relisais Actes chapitre 24, il n'y a pas très longtemps, et nous y trouvons là un exemple parfait. L'apôtre Paul est arrêté, il est convoqué par le gouverneur Félix, le grand prêtre Ananias envoie un certain tertule pour plaider la cause contre l'apôtre Paul. Et j'aimerais vous lire les versets, mais avant de les lire, juste un petit rappel. Une des espérances centrales du peuple juif de l'époque, c'était l'arrivée du Messie et le renvoi de Rome à Rome. Israël est sous occupation et Ananias, le grand prêtre, attendait ce Messie qui chasserait les Romains. Mais voici les paroles flatteuses du grand prêtre au gouverneur envahisseur romain. Actes chapitre 24, versets 2 à 4. « Grâce à toi, très excellent Félix, nous jouissons d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu des réformes salutaires grâce à tes soins prévoyants. Partout et toujours, nous les accueillons avec une entière reconnaissance. Mais pour ne pas te déranger davantage, je te prie, dans ta bienveillance, etc. » La flatterie, on cherche à séduire pour tromper. Et quel contraste avec la droiture de l'apôtre Paul face au même gouverneur Félix. Actes 24, verset 10. « Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années, et c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. » La droiture face à la flatterie. Les compliments pour but d'édifier l'autre. La flatterie, elle, ne sert que celui qui la formule. La flatterie est utilisée pour tromper. Et la fin du verset 3 confirme cela. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur des lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Un cœur double, la duplicité de cœur, un langage double. À l'un, on dit une chose. À un autre, son contraire. Et peu importe la vérité, parce que ce n'est pas la vérité qui est recherchée. Mais son propre intérêt personnel. Ces personnes décrites ici en viennent à maîtriser leur art parfaitement. L'art de la duplicité. Et ainsi s'enorgueillissent. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui parle avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes forts par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui pourrait devenir notre maître ? » Nous sommes forts par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui pourrait devenir notre maître ? Les paroles de l'Éternel. Relisons les versets 6 à 8. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, « Je me lève. J'apporte salut à ceux qui soupirent après lui. » Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et sept fois épurés. « Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras pour toujours de ces gens. » Comment David présente-t-il les paroles de l'Éternel ? Comment David présente-t-il les paroles de l'Éternel ? Vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps de réfléchir à cette question. Dans le verset 5, nous étaient rapportés les paroles de l'orgueilleux. Nous sommes forts par notre langue. Qui pourrait devenir notre maître ? Dans le verset 6, voici les paroles de l'Éternel. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, « Je me lève. J'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. » Notons que c'est la première fois dans les psaumes de David où Dieu lui-même prend la parole. « Maintenant, dit l'Éternel. » Alors, dans le livre des psaumes, il y a la spécificité des deux premiers psaumes dont l'auteur n'est pas spécifié, dans lesquels Dieu lui-même prend la parole. Je vous renvoie vers nos études sur ces deux chapitres pour en savoir plus. Mais dans le recueil des psaumes de David, c'est la première fois que Dieu parle directement. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, « Je me lève. » J'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Cette prise de parole de Dieu est la réponse à l'orgueilleux. Qui pourrait devenir notre maître ? Dieu lui-même prend la parole pour mettre en garde. « Maintenant, moi, je me lève. » L'orgueilleux clamait au effort qu'il allait triompher. Ni maître, ni Dieu. Dieu prend la parole. « Maintenant, je me lève. » Dieu annonce qu'il sauvera ceux qui soupirent après lui. L'Éternel se lève. Il apporte le salut par la vérité, la droiture de paroles vraies. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et sept fois épuré. L'imposture des paroles flatteuses est révélée au grand jour en comparaison avec les paroles de l'Éternel. La vérité révèle la tromperie du mensonge. La vérité révèle la tromperie du mensonge. Vous ne le savez peut-être pas, mais une de mes passions, ce sont les montres. En particulier, les montres les plus anciennes. Ce qui est assez incroyable, plutôt avec les montres modernes, c'est le nombre de copies de contrefaçons. Je lisais en ligne un article d'un spécialiste qui étudie la qualité de ces contrefaçons. Certaines sont presque identiques à l'original. Le conseil que cet expert donnait, outre le fait de ne pas en acheter en ligne, c'est de chercher à comparer avec une montre que l'on sait authentique. Il y a des contrefaçons de très bonne qualité, mais face à la vérité, la tromperie de la contrefaçon ne tiendra pas. Face à la vérité, la tromperie de la contrefaçon ne tiendra pas. C'est exactement ce que nous avons ici dans ce psaume 12. Les paroles trompeuses des orgueilleux ne tiendront pas en présence des paroles vraies, pures, affinées et épurées de l'éternel. Il n'y a pas de comparaison possible. Dieu répondra à l'orgueilleux. La vanité, la duplicité, la tromperie, la fausseté et l'arrogance de l'orgueilleux ne tiendront pas face à l'éternel. La vérité révèle la tromperie du mensonge. La réponse de Dieu est claire, nette et sans appel. Cette réponse de Dieu est une réponse aux besoins de la situation. Il prendra soin des opprimés. L'orgueilleux cherche à tromper pour s'édifier lui-même. Il cherche à rabaisser l'autre pour s'élever. Les malheureux, les opprimés, les pauvres qui gémissent, Dieu lui-même les soutiendra. Dieu lui-même les soutiendra. Cette réponse de Dieu est aussi une réponse au cri de désarroi de David. « Sauve ! Au secours ! » crie David. « Je viens pour secourir, » répond l'éternel. « Je viens pour secourir. » Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. « Maintenant, dit l'éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. » Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et sept fois épuré. « Toi, éternel, tu les garderas. Tu les préserveras pour toujours de ces gens. » Autant la situation était sombre, autant la réponse de Dieu est tout simplement magnifique, n'est-ce pas ? Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et sept fois épuré. Mais de manière surprenante, le psaume ne s'arrête pas sur cet oracle majestueux. Mais il termine sur le portrait des méchants. Relisons le verset 9. « Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. » Voilà comment se termine ce psaume 12. « Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. » Comment comprendre la manière dont ce psaume se termine ? Ou émettre sur pause et prendre le temps de réfléchir à cette question. Le psaume débute dans les ténèbres. Mais à la fin du verset 8, nous sommes non seulement sortis des ténèbres, nous sommes comme éblouis par la pureté éclatante des paroles de Dieu, puis nous retournons dans les ténèbres. « Franchement, David, comment comprendre ? » Comprenons que David ici ne cherche pas à être décourageant. Mais au contraire, il semble réaliste sur la situation. Lorsque David écrit ce psaume, la situation est compliquée à ses yeux. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Ces circonstances ne vont pas changer dans la société en un instant, en trois versets, même un chapitre. Le mal semble avoir le dernier mot dans ce psaume. Mais David vient de rappeler que ça ne sera justement pas le cas. Le mal semble avoir le dernier mot. Il semble prédominer. Le quotidien de David ne changera pas en un instant. Mais Dieu aura le dernier mot. C'est ce qu'il vient d'annoncer. Dieu aura le dernier mot. La victoire de la vérité ne se fera pas en un instant par elle-même. Mais elle se fera en un instant lorsque Dieu interviendra. Lorsque Dieu interviendra. Et il interviendra. Il interviendra. L'éternel, comme David le priait, viendra au secours. Contrairement aux paroles des orgueilleux qui disent une chose puis son contraire, les paroles de l'éternel, elles, engagent pleinement sa personne. Si l'éternel annonce qu'il sauvera, il sauvera. Les paroles de Dieu sont pleinement pures et parfaitement vraies. Si l'éternel annonce qu'il sauvera, il sauvera. Plus encore, c'est notre privilège de pouvoir annoncer cette vérité. Oui, comme promis, Dieu est intervenu pour le salut. Et ce salut venant de Dieu est à l'image de Dieu. Saint, parfait, affiné, pur et sans défaut. Oui, dans sa grâce, le Père de gloire a envoyé le Fils sur terre. Le Fils n'est pas venu pour tout anéantir, mais il est venu pour établir la justice. La terre est remplie d'injustices, de méchanceté. Notre cœur l'est également. Mais comme annoncé dans ce psaume 12, Dieu annonce qu'il sauvera. Dieu avait promis à l'être humain un Messie, un sauveur. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Le Père a envoyé le Fils pour mourir à notre place. La condamnation de l'orgueilleux, du menteur, du frivole, est retombée sur le seul à avoir été réellement fidèle dans ces paroles, Jésus-Christ. En effet, en Jésus est réellement révélé le plan du salut. Ce plan annoncé par Dieu dans ce psaume 12 et ailleurs dans l'Ancien Testament. Sa colère contre le péché, sa justice, mais également sa patience et son amour, toutes ces choses étaient annoncées dans l'Ancien Testament. En Jésus-Christ, elles s'articulent parfaitement ensemble. En Jésus, Dieu a démontré son intégrité, sa justice, sa sainteté, son amour et sa grâce. Les circonstances rencontrées par David n'ont pas changé depuis le début du psaume. Mais sa confiance en la fidélité de l'Éternel, elle, a été renouvelée. La perfection, la pureté des paroles de l'Éternel sont à l'image même de l'Éternel. Parfait, pur, sans défaut, sans tromperie. Voilà ce qui change fondamentalement la donne. Voilà ce qui change fondamentalement la donne. Les applications, quelques applications pour terminer, deux applications pour être précis. Tout d'abord, quel est notre rapport à la parole de Dieu ? Quel est notre rapport à la parole de Dieu ? Nous avons l'habitude d'entendre décrites les paroles de Dieu par les objectifs suivants, une parole pleine de grâce, parole de vie, parole puissante. Mais ici, elles sont décrites comme étant pures, littéralement, sans défaut, et affinées. Dans notre psaume, pur et affiné révèle le contraste avec les paroles vaines et trompeuses, désorgueilleux. Comprenons-nous les paroles de Dieu comme étant parfaitement pures, parfaitement sans défaut, parfaitement bonnes ? Le croyons-nous réellement ? Si les paroles de Dieu sont réellement bonnes, réellement pures, réellement parfaites, alors nous ne pouvons faire preuve de légèreté dans notre rapport avec la Bible. Nous ne pouvons faire preuve de légèreté dans notre rapport avec la Bible. Si la Bible affirme A, nous ne pouvons pas dire qu'elle annonce B pour chercher à plaire. La Bible est claire sur les questions du mariage, du divorce, sur la pratique de la sexualité limitée au cadre du mariage, sur l'intégrité, sur le christocentrisme du salut, la Bible est claire dans son enseignement. Et la parole de Dieu est pure, sans défaut, affinée. Si nous annonçons ce que la Bible affirme, nous serons en porte-à-faux avec notre société. Et j'ai l'impression que trop souvent, aujourd'hui, l'Église cherche à se conformer au monde qui l'entoure. Alors bien qu'il soit nécessaire à l'Église de réfléchir à sa forme pour que son message puisse être entendu, Dieu n'attend pas de l'Église que nous modernisions le contenu. À qui cherchons-nous à nous conformer ? À la parole bonne, pure et sans défaut ? Ou à notre siècle présent ? Souhaitons-nous répondre au désir déréglé de notre cœur ? Ou aspirons-nous à conformer notre cœur à celui de Dieu ? 1 Pierre, chapitre 2 Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à Lui, vous grandirez, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Nous appartenons au Dieu trois fois saint. Dieu ne nous demande pas d'être sans sentiments, sans émotions, d'être stoïques face à l'épreuve, mais ce qu'il nous demande, c'est de nous accrocher à la grâce et être prêts à nous laisser transformer par la parole pure, parfaite et sainte de Dieu. Quel est notre rapport avec la Bible ? Deuxième application qui me semble découler de ces versets. Comment réagissons-nous face à ce que nous estimons être un déclin moral et spirituel ? Comment réagissons-nous face à ce que nous estimons être un déclin moral et spirituel ? Nous entendons parfois la phrase suivante. La France s'éloigne de plus en plus de Dieu. Mais comprenons que cela fait longtemps que la France n'est plus en Christ. Et si on n'est pas en Christ, on est loin de Dieu. Notre pays pourrait se conformer à toute la loi morale de Dieu si elle n'est pas en Jésus-Christ, elle reste sous la colère de Dieu. Notre société aujourd'hui devient plus cohérente avec ce qu'elle croit depuis des décennies. Dieu nous appelle à la confiance pour la France. Dieu nous appelle à la confiance. Si l'on regarde à l'histoire, avant chaque réveil spirituel, il y a un temps de désert spirituel. Plus notre société s'éloigne de Dieu, plus certains de ses membres vont se rendre compte du vide complet de leur vie. On se rend compte que leur vie est basée sur des idoles. Et une vie basée sur des idoles ne donnera jamais de paix. Au lieu d'être constamment défaitistes face à la situation de notre beau pays, mettons notre confiance en Dieu. Mettons notre confiance en Dieu. Prions que ce temps de désert spirituel, Dieu s'en serve pour préparer un réveil spirituel. Et je crois qu'il est possible de voir des signes de ce réveil spirituel. En effet, les églises où le message de l'Évangile est annoncé fidèlement, ces églises grandissent. Et si, et si c'étaient là les premiers fruits de ce réveil spirituel ? Face à notre monde, faisons confiance à Dieu. Ayons l'audace de croire en lui. Et comme David, prions Dieu avec confiance. Oui, au secours. C'est sur toi que nous comptons. Oui, face à l'urgence de la situation. Sauve. Oh oui, sauve, éternel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada